La tentation dont je voudrais vous faire profiter ce mois-ci concerne une artiste dont la particularité est de posséder une véritable vision du monde, une vision qui se veut complète, exhaustive, ce qui finalement n'est pas très courant. Il s'agit de Julie Polidoro, montrée par la galerie Odile Wiesmann. Les œuvres exposées sont des peintures sur papier, carton, toile ou ardoise, parfois aussi sur plexiglas. Sur ces différents supports se déploie toute une stratification de motifs qui composent une sorte de radiographie du réel. Par exemple, on verra superposer des marquages de pistes d'aéroport ou de parking, des motifs abstraits, des inscriptions, des plans, qui forment entre eux comme un nouveau réseau. Un terme important pour l'artiste est celui de « territoire ». Nous cherchons notre place dans le monde, nous souhaitons inventer et délimiter notre propre territoire afin d'exister. Or, l'idée qui préside à ces compositions, c'est justement que la multitude des territoires n'est jamais morcelée. Toutes les sphères de la réalité sont reliées. L'intellectuel et le matériel, le réel et le symbolique, le terre-à-terre et le spirituel, mais aussi les choses et les personnes entre elles. Le cloisonnement est une illusion. Julie Polidoro n'est évidemment pas seule à développer ce genre de vision. On peut notamment penser à des artistes plus célèbres et donc à la côte plus élevée, travaillant à New York, comme Julie Meretout, avec ses grandes œuvres sur toile qui évoquent autant le cosmos qu'une géographie urbaine et ressemblent à un univers en expansion. On pense aussi à Sarazé et aux sculptures maquettes qu'elle construit in situ et qui décrivent un véritable dédale de structures et d'objets. Mais Julie Polidoro a réellement sa personnalité propre, qui se marque en particulier par ses talents de coloriste et par les inventions graphiques qui donnent une forte intensité à ses œuvres. En plus, celles-ci sont à des prix encore abordables, 700 euros pour les ardoises, jusqu'à 7000 euros pour les œuvres de plus grand format. C'est donc une bonne idée d'en profiter.